Aujourd'hui on parle de BF1, et non pas de TF1. Non, ta gueule. Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est B300. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour du gameplay sur la fameuse bêta multijoueur, Battlefield 1 ! Ouh yeah ! Il est exclusif à la Xbox One ! Non, je rigole évidemment, il est sur PS4, il est sur One, il est sur PC. C'est une bêta que je n'attendais peut-être pas forcément, mais je me suis dit, bon allez, tant qu'à faire, allons-y, on va découvrir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est une vidéo qui va être extrêmement courte, de toute façon je ne vais pas vraiment donner d'avis, parce qu'on ne peut pas vraiment donner d'avis sur une bêta où il n'y a finalement qu'une seule map. En tout cas, au moment où je parle, je ne sais pas s'ils feront des mises à jour dans la bêta, mais une seule map, le désert de Sinai, deux modes de jeu, le mode conquest et le mode rush. Bref, on ne va pas donner un avis dessus. Je vais juste vous montrer un petit peu de gameplay de cette map, et puis vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, tantôt jouer à la manette, tantôt clavier-souris, oui, oui, je m'y suis mis, ah oui, oui, oui. Ah bah, par contre, le gameplay est dégueulasse, je suis donc la première personne à vous proposer non pas du gameplay où ça va être magnifique à regarder, mais où ça va être dégueulasse à regarder. Eh ouais, ça c'est un concept, moi je pense que c'est un bon petit concept, je pense que ça pourrait le faire. Donc, oui je sais, j'ai le même t-shirt que pour le test de Deus Ex Man Canivadid, parce que j'enchaîne directement avec la vidéo de Battlefield 1. Donc, quand j'ai fait cette bêta, et quand j'ai joué à cette bêta, je me suis surtout rendu compte d'une chose, je crois que les jeux multi, c'est vraiment plus ma cam, c'est vraiment plus mon truc, parce que je reconnais ouvertement que les jeux multijoueurs, je pense qu'il faut vraiment y jouer beaucoup pour apprécier un minimum le jeu, et les jeux en règle générale, ou bien même tout simplement y jouer peut-être avec ses potes pour avoir une vision qui est du coup un peu différente. Parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, mon expérience sur la bêta de Battlefield 1 a été exécrable, pour ne pas dire un peu plus, allez, on va tempérer un peu. Elle a été assez moyenne, parce que je me faisais démolir toutes les 10 secondes, j'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Il faut savoir que la carte qui est proposée, déjà assez grande quand même, mais comme c'est du désert, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pouvoir se planquer. Alors, petit détail quand même qui a son importance, là cette fois-ci on peut enfin faire des vrais trous dans le sol. Donc ça arrive, alors pas tout le temps, c'est vrai que parfois j'ai l'impression que t'arrives, boum, et puis en fait ça fait un trou, bah en fait ça fait pas de trou, alors je pense qu'il y a encore des petits couacs au niveau du moteur physique, mais parfois quand il y a un trou, tu te dis, bah tiens je vais aller dedans pour éviter de me faire repérer par le nombre incalculable de snipers qu'il y a de présent dans cette bêta. C'est un truc de malade. Ça c'est déjà le premier point qui m'a vraiment gonflé. Je trouve qu'il y en a énormément, bah forcément, on est à la vue de tous. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ont préféré prendre le sniper parce que c'est du frag facile. Alors, moi j'ai rien contre les snipers, personnellement, mais moi je suis plus finalement dans une optique de, pour moi un vrai sniper, un vrai joueur de snipe, c'est un mec qui va se poser, tirer, bouger. C'est-à-dire qu'il ne reste pas toujours à la même place. Pour moi ça c'est un vrai sniper, un vrai bon joueur, un vrai bon joueur de snipe. Après t'as le campeur, le mec il va rester à un endroit qui va pas bouger. Voilà, donc ça pour moi ça c'est le cancer. Ça c'est le cancer du jeu vidéo, des jeux multijoueurs en règle générale, les mecs ils font que camper au même endroit. Voilà, donc évidemment skill zéro, intérêt zéro, intelligence zéro. Parce que le jeu n'est pas bon, parce qu'on ne cherche pas finalement à ce que le jeu soit développé. Battlefield c'est quand même un jeu d'équipe, c'est pas un jeu où on se la joue solo. Il faut justement jouer avec son équipe, jouer avec son escouade. Dans la bêta d'ailleurs on peut toujours rejoindre son escouade comme on le souhaite, pour pouvoir justement après capturer des points plus facilement. Et on le voit à ce moment-là d'ailleurs, que le jeu d'équipe est hyper important. parce que tout seul tu peux vite te faire démolir la gueule. Et le fait d'être comme ça ensemble vraiment, et de jouer d'une manière différente avec un sniper par exemple qui va être plus à distance, mais qui va couvrir finalement un petit peu les arrières de ton escouade, ou même tout simplement essayer de déblayer un peu le chemin, c'est pas mal. Tu vois le mec qui est au-dessus, bam, hop, un petit tir. Je me déplace, je me déplace, je me déplace pour essayer maintenant d'aller sur le côté, bam, un autre petit tir. Je reviens un peu en arrière pour essayer de les aider. C'est ça le vrai jeu. Le vrai, la véritable sensation que tu peux avoir d'un jeu d'équipe, c'est celui-là. Après, vous jouez comme vous voulez. Si vous voulez jouer campeur, faites ce que vous voulez. Mais venez pas vous plaindre après. Venez pas vous plaindre après qu'on se fout de votre gueule. Parce que forcément, c'est une manière de jouer qui moi personnellement, je ne la trouve pas tip top non plus. Alors, ça, c'est un détail. Ce n'est pas un problème du jeu. Parce que c'est peut-être un problème de la map. Map qui est pas mauvaise, mais pas ouf non plus. Je trouve que ce n'est pas non plus pour l'instant une map incroyable. J'ai apprécié par contre le changement de décor lorsque l'on a notre petite météo qui s'emballe. Vraiment une espèce de tempête de sable qui se lève. Alors là, on ne voit plus rien du tout. Tu essaies justement de voir un peu à droite à gauche. Mais là, on est vraiment dedans. En termes d'ambiance, il n'y a rien à dire. Ça bute, clairement. On est vraiment dedans. C'est bien géré. C'est bien trouvé. C'est bien pensé. Encore une fois, il y a une immersion totale. Et quand on a justement cette tempête, ça marche vraiment très très bien. J'espère qu'on aura des trucs comme ça dans les prochaines maps de BF. Parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant de la jouer comme ça, en tout cas. C'est aussi, évidemment, la possibilité de prendre à la fois des avions d'époque, évidemment, puisque Première Guerre mondiale, les tanks de l'époque. D'ailleurs, les tanks sont incroyablement résistants. C'est un truc de fou furieux. Honnêtement, j'ai halluciné. Parce que pour pouvoir les buter, c'est très compliqué. Vraiment. Donc, dans cette bêta, ils ont une puissance de feu absolue. Voir même peut-être un petit peu trop. Donc, à voir si ça pourrait être réglé dans la version finale. Et voir peut-être un petit peu à équilibrer tout ça. Parce qu'il y a toujours ce problème d'équilibre dans les jeux multijoueurs. Mais ça, encore une fois, dans les bêta, il y a toujours des problèmes d'équilibre. À voir après, ce que ça donnera dans le jeu complet. Et puis, on a le cheval. Le fameux choual. Le cheval. Alors là, c'est pas mal. Parce que tu peux soit tirer avec ta carabine, comme tu le veux. Soit tu as le sabre. Et tu cours, tu cours avec le cheval. Puis là, zboum ! Hop, tu t'envoies valdarguer le mec. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que moi, par exemple, j'ai eu la malchance à chaque fois, quasiment, dans 90% des cas. J'avais le cheval. Donc du coup, je cours vers le point. Je me fais défoncer. Je me fais démolir la gueule. J'ai même pas le temps d'utiliser le cheval. Parce que je me fais poutrer la gueule. Alors que je vois un cheval arriver de loin. Moi, je lui tire dessus. Putain, je lui ai tiré des bastos dans la gueule. Le cheval ne meurt pas. Le mec ne meurt pas. Alors, j'ai pas compris. Peut-être que ce n'était que moi. Un petit effet de lag ou j'en sais rien. Mais j'ai eu plusieurs fois ce problème-là. Ça m'a gonflé. Alors, vous imaginez. Ça, plus les snipers, plus le fait que je joue déjà très mal de base. Mais alors là, j'avais l'impression de jouer encore plus mal. Clairement, j'ai pris aucun plaisir à jouer à cette bêta. Parce que j'ai eu vraiment l'impression de me dire « Ouais, clairement, les multijoueurs, c'est pas fait pour moi. » Voilà, c'est clairement pas fait pour moi. Ou à la limite, peut-être jouer avec des potes. Mais je sais que pour l'instant, il n'y a personne qui veut prendre ce BF. Parce qu'il n'y a personne qui serait intéressé pour jouer à BF. Et ce qui est assez différent d'ailleurs des autres trucs en règle générale. Parce que, bon, parfois, quand je joue avec des potes à des jeux de foot, Overwatch, etc., etc., ça passe bien. Par contre, que je prends l'exemple d'Overwatch, je joue avec des potes, chichi, au crat, tout ça, ça passe très bien. Ça passe crème, nickel. Et c'est vrai que je m'amuse. Il faut le dire clairement. Alors, vous allez certainement me poser la question « Est-ce qu'il y aura un test d'Overwatch ? » Peut-être. J'en sais rien. Il faudrait que je demande à chichier au crat parce que je pense qu'on sera plusieurs à le faire. Je ne veux pas être tout seul à le faire parce que je pense que je ne suis pas le plus légitime pour en parler, d'Overwatch. Mais par contre, quand je joue tout seul à ce jeu-là, je me fais chier. Je m'emmerde comme ce n'est pas permis. Donc, je pense qu'il y a vraiment, à un moment donné, un aspect où je me dis « Ouais, les jeux multi, ce n'est plus ma cam. » Je me souviens pourtant que j'ai passé des heures sur BF3, des heures sur le Multi-Gears, la Horde et tout ça. Je me souviens d'avoir passé du temps incalculable sur Halo et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que ça ne m'intéresse plus ou en tout cas que je n'y retrouve plus le plaisir que j'avais à l'époque. Ce qui est assez bizarre. Après, il y a aussi la communauté. Tu joues mal, tu te fais défoncer. Tu joues à Rocket League, par exemple, les mecs qui te démolissent. « Ouais, you, son of bitch ! » Assol, machin, etc. Moi, je reconnais ouvertement que jouer avec des imbéciles pareils, ça me dégoûte. Je n'ai plus envie de jouer avec des gens que je ne connais pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous abrutis. J'ai l'impression qu'ils sont tous là en train de te bourrer la gueule et qu'ils sont en train de te foutre de ta gueule parce que tu joues mal. Et t'en as, t'as l'impression qu'ils jouent leur vie quand ils jouent à un jeu comme ça. Et cette mentalité, moi, me débecte. Elle me débecte au plus loin. Alors, je ne fais pas une généralité, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une partie tout seul, je tombe toujours sur des gens qui réagissent comme ça. Et moi, ça me saoule. Donc, à un moment donné, moi, j'arrête et je ne joue plus à des jeux comme ça parce que je n'y vois plus aucun intérêt. Sauf quand on joue avec les potes. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est une autre chose. Donc, c'est vrai que mon expérience sur ce fameux Battlefield 1 a été un petit peu bizarre. Autant, il y a des choses que j'ai bien aimées dans cette bêta et je pense notamment, encore une fois, au feeling des armes. Feeling des armes vachement bon. Le son, superbement bien retranscrit. Encore une fois, quel travail de fait. Et là-dessus, DICE, ils sont clairement au-dessus de la Lune. Au-dessus du Soleil, au-dessus de la Galaxie, ce que vous voulez. Le son est irréprochable. Techniquement, ça envoie du pâté. Pour une bêta, j'étais extrêmement étonné de voir qu'elle tournait vachement bien. C'est du 60 FPS, constant, en ultra, tout à fond. On passe même à 100-110 FPS sans aucun problème. Et même sur des cartes un petit peu moins puissantes, le jeu est vachement bien optimisé. Donc là, les gars, chapeau. Bravo, parce que franchement, ça, ça tue. Parce que c'est beau, c'est agréable. Les effets d'explosion sont magnifiques. Très belle distance d'affichage. Très peu de problèmes d'aliasing, de clipping, ce genre de choses. T'en as un petit peu, mais ça va encore. C'est extrêmement réduit, amoindri. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Puis le gameplay, voilà, le gameplay est bon. C'est rapide, c'est dynamique, avec notamment l'espèce de baïonnette que tu peux avoir. Tu fonces dans le mec et tu cours et tu cours. Alors là, pareil, t'es quasi révincible parce que déjà, c'est vitesse x2 quand tu vas avec la baïonnette et le mec, tu l'as très souvent en 2-2. Voilà, ça fait partie aussi des petits points, je pense, qu'il faudra régler pour le jeu final, mais le feeling est bon. C'est ce qu'il faut retenir. Le feeling, il est vraiment bon. Un feeling peut-être un petit peu à la Star Wars Battlefront. Je dois bien le reconnaître et d'ailleurs, je l'avais posé la question, je me suis dit, je suis peut-être le seul à ressentir ça, mais en fait, non, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, on a vraiment l'impression que c'est un feeling à la Battlefront. Alors ça, à voir que ça ne se fasse pas complètement à la Battlefront. Je veux quand même le feeling Battlefield de l'époque, BF3, BF4, le vrai bon feeling à l'ancienne, entre guillemets. Mais voilà, je reconnais ouvertement qu'il y a un potentiel. Clairement, il y a un potentiel. J'ai envie de voir quand même le solo, ce qu'ils vont faire parce que là, pour l'instant, ils n'en parlent absolument pas. Ça ne sent pas très bon. Clairement, ça ne sent pas bon parce qu'on est à un mois de la sortie du jeu. Un mois, un mois et demi de la sortie du jeu. Ils n'en parlent pas. Ça ne sent pas bon. Clairement, je pense qu'à mon avis, ça va être un truc vite fait, bien fait. Malheureusement. Mais par contre, le multi, bon, pourquoi pas. Je ne pense pas que je vous testerai le jeu parce que, encore une fois, sauf s'il y a des gens qui vont l'acheter et qui pourraient, à la limite, pourquoi pas jouer avec moi ou avec des potes ou quoi que ce soit. Ou si on me l'offre, sait-on jamais. Mais non, je ne pense pas que je le ferai parce que, encore une fois, le ressenti que j'ai eu en faisant cette bêta, pour moi, il n'était pas très bon. Je ne me suis pas amusé. Mais je reconnais, en tout cas, le vrai potentiel du jeu. Je reconnais qu'il y a un potentiel qui est derrière qui me laisse, finalement, un sentiment mitigé mais parce qu'il y a des petits soucis encore dans la bêta et parce qu'il y a aussi un sentiment personnel qui n'incombe qu'à moi-même, clairement, je vous le dis. Mais, wait and see. De toute façon, le jeu est prévu pour sortir fin octobre. On verra ce que ça donne. Je n'avais pas eu le temps, d'ailleurs, de faire la vidéo sur la bêta de Titanfall 2. Et là, pareil, pour faire très simple, pour faire très vite, je vous en parle vite fait là-dessus dans cette vidéo. Titanfall 2, c'est-à-dire un jeu où j'ai l'impression que ça va être sympa à jouer pendant un mois et après, on va l'oublier. Parce que c'est clairement ce qui s'est passé. J'ai joué pendant à peu près 3-4 heures sur la bêta et je l'ai vite oublié. Et je n'y suis pas retourné après. Donc ça, je ne le sens pas très bien. Je dois bien le reconnaître, je ne le sens vraiment pas très bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est encore une fois une vidéo qui ne sert pas forcément à grand-chose puisque je ne donne pas finalement d'avis véridiques. Mais, ce n'est pas grave. Je fais une vidéo quand même pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. On recommence. Et vive les jeux vidéo. C'est mieux de le dire comme ça. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. Je suis vraiment fatigué, mon Dieu. Je vais vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada